Générique ... Audience, ce matin au palais de justice de Libreville, l'affaire repose les habitants de Marseille 2 à l'entreprise Kaby BTP. Les détails dans quelques instants. Mesdames et Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette principale édition d'information du soir sur TVS. Le 8 septembre 2017 est la date retenue pour le verdict final sur l'affaire qui oppose les habitants de Marseille 2 à l'entreprise Kaby BTP. C'est du moins ce qui ressort de l'audience tenue ce matin au palais de justice. C'est en présence de Fram Biogueso et Bertrand Okumideka. Va-t-on vers un dénouement heureux du litige qui oppose les habitants de Marseille 2, quartier situé dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, et l'entreprise Kaby BTP au sujet d'une attribution de parcelles. C'est du moins le premier sentiment qui se dégage après la tenue d'une audience au parquet Kaby BTP a notamment introduit une plainte au tribunal de Libreville. Par l'intermédiaire de son avocat, le nommé maître Hugues Bouguikouma a une cinquantaine de personnes pour occupation illicite de parcelles Y8. Après consultation des deux parties, une enquête a été ouverte par le parquet en vue d'en savoir un peu plus davantage pendant l'audience. Alors que les auditions se tenaient devant une foule compacte, le président des séances arrivera à comprendre les intentions de Kaby BTP, qui, au devant de la scène, présente un titre foncier du conférent tous les droits sur la parcelle Y8, alors que dans le fond, cette entité nourrit les intentions sur la parcelle Y7, qu'elle ne détient malheureusement aucun document administratif dans lequel est installé ces populations. Le pote au rose a été mis à nu. Nous bénissons Dieu que vous nous suivez, et jusqu'à aujourd'hui, mais l'entreprise Kaby BTP est sur sa logique de nous déguerpir. Nous bénissons Dieu qu'il y a une confusion. Parce que dans leur titre foncier, il est question de Y8. Mais les habitants de Marseille 2, nous sommes dans la section Y7. La confusion règne en leur milieu parce que Dieu est en train de faire un travail. Dieu fait un travail. Parce qu'ils ont voulu se glisser de la parcelle Y8 à Y7 et nous menacer. Vous voyez bien, ils nous ont porté plainte pour expulsion. Expulser qui ? Des personnes créées par Dieu qui a créé cette terre. Expulser qui ? Des personnes autochtones depuis 50 ans, et d'autres qui sont venus un peu après, qui ont décidé de demander à la NUTTC, qui ont eu à réserver ces parcelles, et qu'arrive Kaby BTP en 2015 brandissant un titre foncier, qui, à notre avis, n'est pas très correct. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, mais je peux dire qu'il y a un livre qui est le plus lu, et le plus constaté dans le monde. Dans ce livre, il est dit que les avocats sont au service de Dieu. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Et nous croyons que, puisque l'affaire a été renvoyée pour le 8 septembre, que Dieu est en train de faire son travail parce que... Pour ces populations, il est hors de question de payer les erreurs de la NUTTC, s'il y en a eu, mais qu'à cela ne tienne, il reste disposé aux juridictions compétentes qui vont devoir se prononcer le mois prochain. La composition du gouvernement Emmanuel Issozangondé II n'a pas laissé indifférent les populations d'aucun fustige, le fait selon lequel la présence des mêmes familles au sein du gouvernement. Les précisions dans ce reportage. 24 heures après la publication du nouveau gouvernement, les populations qui aujourd'hui ne sont plus étonnées de sa composition, partant du retour de Pierre Claver Maranga Moussavou en qualité de vice-président de la République. D'aucun fustige la présence des mêmes familles au gouvernement et le jeu du changement des portefeuilles ministériens ne change en rien ses différentes compositions. C'est les mêmes qu'on met au gouvernement. Moi je pense que c'est un tiang, un tiang qui est comme le vice-président de la République Maranga Moussavou. Ils ont pris ces deux gouvernements, ça permet de douter, lui, les vice-premiers ministres. Le vice-président de la République. Je ne sais pas ce que cette famille peut apporter au chef de l'État. Moi je pense qu'on met de même, on reprend des cintillants. Ils ne sont pas des seuls. On veut bien un gouvernement de large ouverture, mais nous on constate que c'est les mêmes. Comment une même famille peut être au gouvernement ? Je dis que c'est une même famille, puisque la femme est depuis qu'elle est élu du peuple, le plus c'est un ministre, le père est vice-président, je pense que ça ne vaut rien pour moi. Comment comprendre qu'avec ces potentialités intellectuelles que regorge notre pays, nombreuses sont ces personnes pétries de talents qui ne pourront jamais le mettre au profit du Gabon ? Est-ce à dire que la population gabonaise est condamnée à subir les dictats des mêmes dirigeants ? Monarchie totale. Le père commence, puis cède sa place au fils, et le fils au petit-fils. Jusqu'à quand continuerons-nous dans cet engrenage politique qui ne dit pas son nom ? Pourquoi sommes-nous obligés de rendre l'éducation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, si tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder aux plus hautes responsabilités ? Que les pauvres continuent à croupir dans la pauvreté, et le riche continue de s'engraîcher jusqu'au point de piller le plus faible ? Il serait souhaitable qu'on tende également la main à ceux qui peuvent faire mieux pour notre nation. Le gouvernement d'ouverture, longtemps entendu, au sorti du dialogue politique et citoyen d'avril la mai dernier, est tombé hier. L'ouverture dont il est question, et qui d'ailleurs pouvait ou allait le singulariser, n'a été que le nom. Cette ouverture ne s'est pas élargie à la société civile, encore moins à toutes les composantes politiques de la majorité, tout comme de l'opposition. Les mutations sont plus nombreuses, à peu de 97%, que le nombre d'entrants. La galaxie politique du chef de l'exécutif a été premièrement récompensée. Le cas du Mugabo, on comprend bien ainsi les incessantes sorties de ses membres pour défendre, orbi-ourbi, la politique du chef de l'État, une pression insidieuse pour le maintien. Mais à côté, le père et la mère, entre guillemets, une image que renvoie la collaboration PDG-CLR, a subi un sévère revers. Ses représentants dans le gouvernement Issozengonde 1 ont quasiment disparu de la composante gouvernementale Issozengonde 2, ce qui traduirait, selon certains observateurs, les rapports tendus entre les deux formations politiques. Quant aux partis ou acteurs politiques de l'opposition, la moisson, après une collaboration vue comme une complicité coupable par des compatriotes au sorti de l'élection présidentielle et pendant la gestion douloureuse de la crise postélectorale, la moisson, disons-nous, n'a pas du tout été abondante, mais plutôt maigre, en dépit le fait pour certains d'avoir, comme on dit, vulgairement mouillé le maillot, le cas de Démocratie Nouvelle, avec des prises d'opposition, on ne peut plus clair, tournant le dos à la position initiale ou abandonnant la position initiale, qui était la sienne, ou du PSD, quelque peu attiré par l'odeur alléchant du poste ministériel et de la vice-présidence de la République. Alors que Démocratie Nouvelle s'en sort avec deux postes, celui de ministre délégué aux Affaires Sociales et de président du Conseil économique et social, une piètre récompense, le parti de Wonkapo, ainsi appelle-t-on affectueusement René Demezo-Obiang, n'a fait qu'un bruit d'avion sans se hisser à la taille d'un cargo. L'ACR de Ben Moubamba n'a résisté, pourrait-on penser, qu'à la seule force des plénichements de son président lors des sorties antérieures du parti, et à ce niveau, il a bien joué, il a même très bien joué, soit 1% qu'il représente lui-même. Le Fer, le parti de Bonaventure, Zygou Mafumbi et toutes les autres formations politiques proches du pouvoir ou qui ont soutenu l'action du président de la République, s'en sortent avec des scores similaires enregistrés au dernier scrutin présidentiel, soit 0%, traduissant leur méconnaissance par le décret justifiant la formation du gouvernement Issozengonde 2. Doivent-ils encore attendre ? Jusqu'à quand ? Ne retourneront-ils pas à l'opposition radicale faute d'avoir attendu sans rien obtenir au chef de l'État, Ali Boungondimba, de s'en rendre compte ? La société civile, elle, elle s'en mord les doigts car, ignorer ou oublier, c'est selon dont certains membres parleraient aujourd'hui de l'infidélité des récompenses politiques du chef de l'État. Les jeunes et les femmes, très faiblement représentés, alors que le chef de l'État dédiait son second septennat à la jeunesse et aux femmes. Mais le gagnant semble être Pierre Claver-Mangagamoussavou, le vice-président, c'est lui, le député, c'est sa femme, le ministre, c'est désormais son fils. Pour nous résumer, le gouvernement isosien Gondé II n'est qu'un agencement de récompenses élargi aux affiliations politiques et relationnelles sous le saut des mutations. On a repris les mêmes. La rupture avec le passé qu'entendaient tous est encore à des années-lumière. Rien alors d'étonnant si les mêmes causes produiront les mêmes effets. Aux États-Unis, des millions de passionnés, d'amateurs et de simples curieux ont pu observer l'éclipse totale du soleil qui a traversé ce lundi les États-Unis d'ouest en est. Pareil phénomène s'était produit dans le pays depuis 1918. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. 10h20, heure locale dans l'État de l'Oregon, l'éclipse est totale. Le soleil est entièrement caché par la lune durant 2 minutes et 4 secondes. Un phénomène qui ne s'était pas produit en Amérique depuis 99 ans et que des millions de personnes sont venues admirer. La ville de Madras dans l'Oregon est devenue une destination privilégiée. Elle a accueilli près d'un million de visiteurs venus spécialement pour l'éclipse. L'éclipse n'est visible que depuis une petite bande de territoire de 113 km de large. Elle balaie le pays d'Ouest.